Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de l'influence et on va parler de Gabriel Tarde et d'autres chercheurs. Pourquoi je parle de l'influence ? Parce qu'en fait, on entend beaucoup parler du terme influenceur. Donc ça doit sûrement vous dire quelque chose, je pense. Donc prenez quelques secondes et pensez aux influenceurs que vous trouvez les plus intéressants, que ce soit sur Instagram, Twitter, YouTube ou peu importe. Prenez le temps de réfléchir à c'est quoi cette histoire d'influence ? Souvent, on présente l'influence comme un pouvoir, la capacité de faire faire quelque chose à quelqu'un. Et pourquoi avoir deux mots en fait ? Pourquoi avoir influence d'un côté et pouvoir de l'autre si c'est la même chose ? Puisque le pouvoir c'est faire faire quelque chose à quelqu'un aussi. Et donc, on commence à avoir de plus en plus d'influenceurs et il commence à avoir la notion de marketing d'influence. Donc les influenceurs qui vendent à travers leur influence. Donc si vous avez pris le temps de penser pendant quelques secondes à des influenceurs, si on prend les plus célèbres du star system, entre guillemets, on peut penser au Kardashian, 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 Kelly, Kelly Jenner, des gens comme ça. Mais quelque part, ils sont déjà dans le système. Et en fait, ils sont un produit du système dès le départ. Mais ce qui est intéressant avec les influenceurs, surtout sur Instagram ou sur YouTube, c'est que souvent, ce sont des gens qui se sont construits eux-mêmes. Donc par exemple, moi, quelqu'un qui m'influence beaucoup, c'est Bruce de la chaîne e-pensez. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et j'ai trouvé son travail très intéressant. Et puis c'est comme ça aussi que moi, j'en suis venu plus ou moins à faire des vidéos. Il y a eu d'autres influences, mais c'est quelqu'un qui m'a influencé à faire ça. Et donc c'est intéressant de se dire, ok, l'influence c'est quoi ? Et de quoi parle-t-on quand on parle d'influence ? Et ça, c'est une très très vieille idée en fait. Vraiment, c'est une ancienne idée. Le premier à avoir mis les bases de la notion d'influence, en fait, c'est Gabriel Tarde. Et Gabriel Tarde, c'est un sociologue du 19e siècle. Il publie en 1901, 1902. C'est quelqu'un qui est au moins un siècle, plus d'un siècle en arrière. Et lui, il se pose une question intéressante. Il essaie de comprendre comment est structurée la société. Et il comprend quelque chose de fort. Il comprend qu'en fait, la société, elle est basée sur l'imitation. Mais pour imiter quelqu'un, pour que quelqu'un soit un modèle, il faut qu'il ait de l'influence. Et lui, il va expliquer qu'il y a des formes de magnétisme. Il y a une forme aussi d'hypnose. C'est vrai qu'on regarde des vidéos à répétition, l'air de rien, ou des photos à répétition, on écoute des voix. Donc il y a quand même une petite forme d'hypnose dans tout ça. Et il y a une forme de magnétisme, et c'est ça qui va produire l'influence pour aller chercher l'imitation. Et à partir du travail de Gabriel Tarde, on va commencer à penser l'influence, non pas comme un pouvoir, mais comme une modalité de communication, un type de communication. Et ce type de communication est basé sur la persuasion. Donc le but de persuader quelqu'un. Ça va évoluer dans le temps. Et dans les années 50, en fait, 1950, il y a des chercheurs aux Etats-Unis qui s'intéressent beaucoup à la notion, justement, d'influence pour les partis politiques. On pense beaucoup aux études de Lazarpel, par exemple, qui est un grand penseur en communication, qui a beaucoup travaillé sur la politique. Et il va s'intéresser à cette histoire de leader d'opinion. Et leader d'opinion, bien sûr, il en découle des notions d'influence. Et ce qui va finir par comprendre, Esserfeld, en fait, avec ses leaders d'opinion et ses influenceurs de l'époque, mais pas sur les réseaux sociaux, les influenceurs de l'époque, il comprend qu'en réalité, un influenceur, ça doit être quelqu'un qui doit être du même milieu, du même bassin que nous. Et ça met un premier point intéressant, c'est que finalement, les stars du star system ne sont pas aussi influentes qu'on ne le pense. Donc, l'influence du dessus, là, de direct, comme transcendant, en fait, comme venant du ciel, elle ne marche pas tant, elle ne marche pas aussi bien que ça. Ça marche, mais pas aussi bien que ça. La vraie influence, le vrai influenceur, c'est celui qu'on va estimer être, faire partie de notre monde, de notre milieu. Comme je disais, il y a Bruce d'y penser pour moi, c'est cette idée que c'est un gars normal qui s'est lancé dans une chaîne, qui a commencé à faire de la vulgarisation, donc c'est un gars normal, comme moi. Mais j'ai du mal à m'identifier, par exemple, personnellement, à quelqu'un comme un artiste qui fait de la musique, comme Kanye West ou quelqu'un comme ça, parce que ce n'est pas mon milieu. Mais Bruce de la chaîne d'y penser, oui. Et ce que comprend ensuite les équipes qui vont continuer à travailler sur ce principe-là, donc après, ça va être repris par des études de quelqu'un comme Moscovitsky, et lui, il va dire, c'est intéressant, l'influence, c'est la reconnaissance d'une compétence par quelqu'un, enfin, par des individus d'un groupe vers quelqu'un. Et là, si vous prenez le temps d'y penser quelques minutes, très souvent, quand les journaux traditionnels ou la télévision ou les choses un peu traditionnelles veulent critiquer les influenceurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Quel est le propos qu'ils utilisent beaucoup ? C'est, ce sont des gens qui racontent leur vie devant une caméra. Et en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Et Moscovitsky, c'est ce qu'il explique. La réalité, c'est que ces gens qui expliquent quelque chose ou qui racontent quelque chose en vidéo, en fait, ils montrent une certaine compétence dans un domaine. Est-ce que vous suivez ? C'est la personne qui a cette compétence. Après, il va ouvrir son champ et parler d'autres choses. Il ou elle. Donc, si par exemple, vous êtes intéressé par les influenceuses de type tuto make-up, et c'est vrai qu'on se moque beaucoup des influenceuses tuto make-up, mais en fait, ce qui leur donne une crédibilité, et ça, c'est important, une crédibilité, c'est cette histoire qu'il y a un certain nombre d'eux. En fait, beaucoup de gens de sa communauté la reconnaissent comme compétentes dans le maquillage, et c'est pour ça qu'elles la suivent. Et ce n'est pas parce qu'elles racontent sa vie qu'elles la suivent. Elles la suivent parce que, justement, elles ont reconnu une compétence chez elles qui la rend légitime. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on peut penser l'histoire de sphère d'influence. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, l'influenceur sur les réseaux sociaux n'est pas quelqu'un qui est là pour amuser les gens. Il n'est pas suivi parce qu'il amuse les gens. Il est suivi, en règle générale, parce qu'on lui reconnaît une légitimité et une compétence qu'on a envie d'avoir. Et c'est toute la question que Tart se posait déjà sur l'imitation. Pourquoi on imite les gens plutôt que de ne pas suivre notre propre chemin ? Et cette idée-là avait justement montré que les influenceurs, leur capacité, c'est justement à nous persuader, à nous convaincre de faire ce qu'ils font, et à nous pousser à transformer certaines choses comme la norme. Et là, on peut se poser quand même des questions, des limites de tout ça, mais ce qu'on peut saisir aussi, et Moscovici pose vraiment là-dessus, il dit que les influenceurs, ce sont les gens qui sont à la base, à la genèse des changements, en fait, des changements technologiques ou des changements sociaux. Donc, on peut prendre des cas très simples, des expressions orales dans le langage, YOLO, enfin, je ne suis pas trop au courant de tout ça, mais toutes les LOL, toutes les petites choses qu'on utilise dans le vocabulaire qui peuvent être issues des influenceurs, vocabulaire. Ça peut être une question de vêtements, changer des types de vêtements. Ça peut être une question de type alimentaire. Ça peut être plein de choses. Les influenceurs sont la base de l'innovation. Pourquoi ? Parce que leur stabilité est suffisamment là pour qu'ils puissent prendre des risques, mais aussi pour qu'ils puissent tester ce que la communauté lui renvoie comme feedback. Et ils peuvent comme ça tester et apporter des changements majeurs. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on sort d'un côté où il y a des gens qui produisent juste du contenu quelque part et d'autres qui les regardent, mais on les voit comme des choses qui interagissent les uns avec les autres, avec des feedbacks, avec des loops, en réalité, qui permettent en fait une évolution autant de l'influenceur que de la communauté. Parce que la communauté, en imitant, profite en s'imitant, en imitant le modèle qui imite. Enfin, tout cet ensemble s'imitant permet un changement en fait du quantitatif au qualitatif. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes quand on parle d'influence, parce qu'il faut saisir cette idée que l'influence, ce n'est pas juste pousser les gens à faire quelque chose en disant un beau discours. C'est en même temps une manière d'incarner la possibilité de se refaire des choses aux gens. Et plus tard, en fait, dans les années 70, je pense, 70, ou 1967, je pense, Parsons, lui disait aussi que l'influence, en fait, c'est la capacité d'une personne à argumenter de manière positive vers la conformité par la suggestion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette idée qu'il y a quand même l'importance de la conformité, donc l'imitation, la force de montrer à l'ensemble du groupe, en tant que modèle, qu'il faut le faire, que ça a du bon de le faire et qu'il y a des avantages à le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la notion d'influence. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut créer, et il y a des compagnies qui le font, du marketing, comme je dis, d'influence, et là, on va jouer sur des choses qui sont fictives, en fait. On va aller chercher des choses qui ne sont pas vraies pour essayer de construire, justement, du storytelling, pour essayer de construire des influenceurs. Mais très souvent, et j'ai remarqué ça, ça ne tient pas longtemps la route. Les faux influenceurs, parfois les productions Disney, etc., surtout pour les adultes, pour les enfants, c'est un autre cas, mais pour les adultes, ils ne tiennent pas la route parce qu'ils n'incarnent pas, justement, ils ne sont pas reconnus avec cette valeur qui est, justement, la compétence, et ils ne l'incarnent pas. Et c'est pour ça que les gens n'adhèrent pas. Et je trouve ça super intéressant de se dire qu'en réalité, même si on essaie de le faire artificiellement, et parfois ça doit marcher parce qu'il y a des gens de talent derrière ça, mais très fréquemment, la force de l'humain, et c'est sa capacité aussi à produire du social et à persévérer dans le temps, ça fait quand même un bon moment qu'on est là, avec des structures sociales, fait qu'on peut, justement, être capable d'annihiler, en fait, ou de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes, entre les bons et les mauvais influenceurs. Donc, parfois, on peut avoir des mauvais influenceurs qui sont des pures constructions, qu'on pourrait dire, artificielles, par des systèmes anciens, qui sont ceux des médias traditionnels parce que, justement, il y a de l'argent derrière, mais je reste persuadé et je reste optimiste que ça ne va pas perdurer dans le temps, que, justement, nous, en tant qu'influencé, on est capable, justement, de choisir la bonne influence. Donc, peut-être que vous avez des questions sur l'influence, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, partager, liker, puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.